Buongiorno, buongiorno, come stai ? Eh oui, t'as bien lu le titre. T'as pas besoin d'apprendre le genre de nom en italien ? Et alors, qu'est-ce que je vais te raconter dans cette vidéo ? Eh bien, je t'explique. Je dois t'avouer qu'il y a peu de jours, j'ai abordé le sujet avec une stagiaire. Et c'est là que je me suis demandé, mais au lieu de lui dire quelle catégorie de nom appartient au genre féminin et quelle catégorie au genre masculin et avec ça aussi toutes les exceptions, etc, etc. Je me suis dit, ne serait-il plus simple de lui montrer seulement les noms qui n'ont pas le même genre en français et en italien ? Et c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. On verra la règle générale et on passera directement voir ces mots qui sont masculins en français et féminin en italien et l'inverse. Tout d'abord, il faut distinguer les noms qui font référence à quelque chose d'animé ou les noms qui font référence à quelque chose d'inanimé. Dans le premier cas, on ne se pose pas de problème parce que le genre du nom fera référence au sexe de l'animal ou de la personne dont je parle. Et ça, je pense pouvoir l'affirmer sans aucun doute. Ça marche pareillement en français et en italien. Du coup, padre, il padre. Masculin. Madre, la madre. Féminin. Le problème, ou plutôt la difficulté, n'est quand le nom ne fait pas référence à quelque chose d'animé. Parce que dans le cas d'un mot inanimé, le genre est établi par convention. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a des noms qui ont un genre dans une langue et un autre genre dans une autre langue. Les mots masculins en français et féminin en italien. Le lièvre. La lèvre. Le tigre. La tigre. Le masque. La maschera. Le stilo. La penna. Le velo. La bici. O la bicicletta. L'air. L'aria. Le dimanche. La domenica. L'été. L'estate. Femminile. Una calda estate, per esempio. Le printemps. Le printemps. La primavera. Le soir. La sera. Le matin. La mattina. En réalité, il existe il matino. Mais n'est pas utilisé dans le langage courant. Pour dire, le matin je me lève à 7 heures. Je dis, la mattina mi alzo alle sette. Cependant, on le retrouve dans l'expression, il matino a loro imbocca. Expression pour exprimer le fait que ce leveto porte ses fruits. Si quelqu'un connaît une expression qui exprime à peu près la même chose en français, merci de nous la partager en commentaire. Et à propos des fruits, les fruits, la frutta. Donc, en italien, c'est féminin et il s'agit d'un mot collectif. C'est-à-dire un nom qui représente un ensemble de personnes, d'objets, d'animaux. Et dans ce cas-là, c'est l'ensemble des fruits. I frutti. Donc, pluriel et au masculin, existe. Mais on l'utilise plutôt dans un sens figuré. Studiare porta i sui frutti. Etudier porte ses fruits. Les lettres de l'alphabet. Le A, le B, le C. En italien, c'est la A, la B, la C, la D, etc. Un couple, una copia. Le metro, la metro. Le Coca et le Nutella, ça devient la Coca-Cola et la Nutella. Le guide, la guida. La flore, la flore. La flore, il fiore. La feuille, la foie. Si l'on parle de la feuille, l'arbre. La feuille, la feuille, l'albero. Autrement, il feuille. La mer, il mare. La planète, il pianeta. La splendeur, lo splendore. La vidéo, il video. Un'adresse, l'indirizzo. Un indirizzo. Un armoire, un armadio. La tentative, il tentativo. La méthode, il metodo. Un affaire, l'affare. Un affare. La limite, il limite. La pensée, il pensiero. La don, il dente. Un huile, l'olio. La meteo, il meteo. La montre, l'orologio. La minute, il minuto. La seconde, il secondo. La mangue, il mango. Et la souris, il top. Bon, la liste n'est pas courte. Et certainement même pas exhaustive. Mais c'est déjà un bon début. Toutefois, je dois ajouter un point fondamental. Se tromper de genre n'affecte pas ta communication. C'est-à-dire que si, au lieu de dire « Ho comprato una bici nuova ? » Tu dis « Ho comprato un bici nuovo ? » Le message reste quand même clair, même si incorrect d'un point de vue de grammaire. Donc, oui, étudier les genres d'un nom, c'est important. Surtout parce que c'est en connaissant le genre qu'on peut accorder l'article et l'adjectif. Mais ne te fais pas freiner par la peur de te tromper. Laisse pas la peur de faire erreur affecter dans ce cas-là ta communication. L'erreur c'est bien et souvent c'est grâce aux erreurs qu'on peut apprendre. Moi je suis la première parce qu'encore j'apprends sur les genres des noms et aussi sur beaucoup d'autres choses. Voilà voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Surtout qu'elle a été utile, qu'elle pourra t'aider à progresser dans ton apprentissage de la langue italienne. Rappelle-toi qu'être deux langues françaises c'est un atout pour apprendre l'italien. Et je pense qu'il faut profiter de toutes les similarités présentes dans ces deux langues. Et dans ce cas-là se servir du français comme un pont pour rejoindre l'autre langue. Si tu veux, n'oublie pas de laisser un j'aime et sache que les commentaires sont toujours les bienvenus. Grazie, a presto!